Salut les gars, moi c'est Darrell Wilson et aujourd'hui je vais vous parler des meilleurs plugins gratuits en 2021. Bon, cette vidéo va être un peu différente, parce que c'est presque impossible de dire qu'il y a un plugin meilleur que les autres dans sa catégorie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné 20 catégories et j'ai choisi les meilleurs plugins gratuits et les meilleures alternatives à utiliser pour cette catégorie en particulier. Comme ça, vous pouvez choisir un plugin qui marche pour vous et votre site WordPress, parce que j'ai réalisé qu'on a tous nos préférences personnelles de ce qu'on veut sur notre site. Bon, il m'a fallu presque deux mois pour faire cette vidéo, parce que j'ai passé pas mal de temps à tester des dizaines et des dizaines de plugins gratuits pour vous proposer les meilleurs que j'ai trouvés. Donc ça serait vraiment cool si vous pouviez liker cette vidéo. Cool, on va démarrer. Donc numéro 1, le SEO. RankMath est un plugin gratuit qui vous permet d'indexer votre site web dans les résultats de recherche Google. Le plugin RankMath a vraiment gagné en popularité ces derniers mois. Ça va vous permettre de soumettre votre site à la Google Search Console et aussi d'optimiser vos pages et vos posts avec ce plugin gratuit. La version gratuite est assez complète et offre pas mal d'options. Comme alternative, vous pouvez aussi utiliser Yoast. Yoast est un autre plugin gratuit qui vous permet d'optimiser vos pages et vos posts dans les résultats de recherche Google. Les deux plugins sont vraiment simples d'utilisation pour les débutants et vous ne devriez pas avoir trop de problèmes à paramétrer votre site pour les résultats de recherche Google. Numéro 2, l'optimisation d'images. Le plugin TinyJPG est le meilleur service en ligne pour optimiser toutes vos images sur leur site. Et récemment, TinyJPG a créé un plugin qui vous permet d'optimiser votre site via le tableau de bord de WordPress en réduisant toutes les données des images sur votre site. Vous devez créer un compte et enregistrer votre API Key dans les paramètres du plugin. Vous pouvez aussi aller sur leur site et optimiser vos pages manuellement, sans même utiliser le plugin. J'ai testé TinyJPG et c'est une très bonne solution gratuite pour optimiser vos images sans Photoshop. Comme alternative, vous pouvez aussi utiliser ResMutch. Avec ResMutch, vous pouvez simplement cliquer sur un bouton en arrière-plan et ce plugin réduira la taille de toutes vos images pour que votre site charge plus vite. C'est un autre très bon plugin qui vous permet de réduire la taille de vos images sans Photoshop et c'est complètement gratuit. Numéro 3, la traduction. TranslatePress est top. Ce plugin vous permet de traduire tout votre site dans une langue étrangère par un simple clic. Offre différentes façons de traduire votre site. Vous pouvez utiliser Google Translate ou vous pouvez traduire chaque mot ou phrase dans n'importe quelle langue. Vous pouvez aussi utiliser le traducteur Dipple qui se trouve sur leur site si vous avez besoin d'aide. La version Pro vous permet de traduire votre site dans plusieurs langues. Comme alternative, Polylangue. Polylangue est un autre très bon plugin gratuit qui vous permet de traduire votre site WordPress. Il utilise un plugin qui s'appelle Lingotech qui aide à traduire. La version gratuite est suffisante pour traduire tout votre site. La version Pro vous permet de dupliquer vos postes dans différentes langues et slugs aussi. Les deux sont des bonnes options de plugins multilingues. Numéro 4, les notifications push. Les notifications sont à la mode. Avec OneSignal, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 notifications push gratuitement aux utilisateurs qui ont accepté les notifications push sur votre site. Vous pouvez aussi créer des segments pour des publics spécifiques. Un autre outil cool, c'est que vous pouvez télécharger et créer des produits pour aider à maximiser les ventes de votre site de e-commerce. Vous pouvez aussi utiliser PushEngage. Il a une limite de notifications push moins élevée dans la version gratuite. Mais il a une version illimite qui est plutôt intéressante. Numéro 5, les formulaires de contact. Je pense que le meilleur formulaire de contact à ce jour, c'est Forminator. Forminator, c'est un builder de formulaires de contact très simple qui vous rend votre formulaire de contact très pro. Avec Forminator, vous pouvez personnaliser chaque section et même ajouter des portails de paiement dans la version gratuite. Ça vient aussi avec une logique conditionnelle. Ce formulaire de contact offre le plus grand nombre d'options que j'ai vues dans un formulaire de contact par rapport aux autres formulaires existants. Si vous voulez ajouter un formulaire de contact sur votre site sans dépenser trop, jetez un coup d'œil à Forminator. Il y a des tonnes d'options dans la version gratuite. Numéro 6, le cache. Aujourd'hui, la plupart des gens utilisent les serveurs Lightspeed. Le plugin Lightspeed Catching est un super plugin qui marche spécifiquement pour votre serveur web. Vous pouvez mettre en cache certaines parties de votre site, comme le CSS, le cache JavaScript et le cache CSS Critique. En plus, vous pouvez rafraîchir les paramètres de cache sur votre site web. Il inclut aussi un optimisateur d'images et un optimisateur de bases de données. Il a à peu près tout ce qu'il faut pour vos besoins de mémoire cache. Vous pouvez aussi utiliser WP Rocket. C'est celui que j'utilise sur mon site WordPress. Cela dit, c'est un plugin payant. C'est un très bon plugin pour le cache qui offre beaucoup d'options. Il est fourni avec Lazy Load CDN Integrations. J'aime beaucoup ce plugin et personnellement, c'est celui que j'utilise pour mon site WordPress. Numéro 7. Les spams. Votre site va être spammé. Croyez-moi, je reçois des offres pour du Viagra. Je reçois des offres pour toutes sortes de produits faux. Donc, pour la faire rapide, CleanTalk est le meilleur que j'ai utilisé et qui marche vraiment. CleanTalk a un répertoire d'adresses des courriels indésirables et trie automatiquement les emails de ces adresses qui envoient des spams. Ça marche vraiment. Le système de filtre est vraiment précis et j'ai bloqué des milliers d'attaques avec ce plugin que j'utilise sur mon site WordPress. Numéro 8. L'analyse de données. Si vous voulez enregistrer vos analyses de données ou même vos ad revenues, Google a créé un nouveau plugin qui s'appelle Google Site Kit qui va connecter votre site WordPress à votre Google Analytics. Donc, quand vous vous connecterez à votre site WordPress, vous verrez toutes les analyses de données sur votre tableau de bord directement. Vous pouvez aussi utiliser le plugin GA Google Analytics. Il offre quelques-unes des mêmes options gratuites et vous permet de voir votre Google Analytics dans votre tableau de bord. Numéro 9. Les sauvegardes. Les sauvegardes sont importantes. La pire chose qui puisse vous arriver, c'est que vous vous leviez et votre site est disparu ou vous vous soyez fait pirater votre site. C'est ce qui m'est arrivé. WP Migration est probablement le plugin de sauvegarde de migration le plus simple que WordPress propose. Vous installez simplement le plugin et exportez votre site comme un fichier ou téléchargez une copie de votre site sur d'autres clouds. La version gratuite offre l'export de fichiers, qui est probablement la plus importante. Et vous pouvez toujours changer la version pro et exporter une copie de votre site vers des clouds spécifiques. Vous pouvez aussi sauvegarder les enregistrements des commentaires, révisions, la bibliothèque de médias et d'autres enregistrements que le site a peut-être dans sa base de données. C'est un très bon plugin et la majorité d'entre vous va trouver que c'est très simple de sauvegarder et migrer son site WordPress. Vous pouvez aussi utiliser Updraft. Updraft est un de ces plugins les plus populaires qui peut sauvegarder votre site et le restaurer à différentes sauvegardes. Vous pouvez aussi cloner votre site et le migrer vers un autre domaine. Numéro 10. Les constructeurs de pages. Cela va être fun. C'est là où tout le monde aime se battre et faire du bruit. Mais hey, ce n'est pas grave. Bon, il n'y a pas de meilleur builder spécifique. Cela dit, je pense que vous devriez choisir le builder qui marche le mieux pour vous. Numéro 1. Elementor. Elementor est probablement le constructeur de pages le plus stable, avec des tonnes d'intégration. Il faut y passer un peu de temps, mais après quelques heures d'utilisation, vous serez capable de faire des sites web sans stress. Il a aussi une énorme gamme de templates, plugins et thèmes. Donc, peu importe le type de site que vous construisez, vous pouvez probablement le construire avec Elementor. Numéro 2. Breezy. Breezy est un des constructeurs de pages les plus intuitifs et simples à utiliser de cette liste. Il comprend des sections préfaites que vous pouvez simplement ajouter en cliquant. Et voilà, votre site est prêt en quelques clics. Il y a moins d'intégration avec Elementor. Mais tous les thèmes WordPress marcheront avec ce constructeur de pages. Ensuite, on a Beaver Builder. C'est un autre constructeur de pages rapide et stable, qui rend la création de votre site Internet très simple. Il y a quelques add-ons pour Beaver Builder et quelques thèmes avec des démo content pour ce constructeur de pages. Comme le reste des constructeurs de pages, il y a un front-end builder, qui permet de construire très facilement votre site WordPress. Le suivant est WP Page Builder. Même si c'est le plus récent des constructeurs de pages, j'ai vu quelques trucs vraiment pas mal dans ce constructeur. Il est simple, il est rapide, et je pense qu'à l'avenir, on va avoir des améliorations pour ce constructeur. Donc, gardez un œil dessus. Enfin, Gutenberg. Gutenberg est l'éditeur par défaut avec WordPress actuellement, et il est à l'état de maturation. Il y a pas mal d'add-ons et de plugins pour ce thème qui marchent spécifiquement pour ce nouveau constructeur de pages. Mais je parlerai de tout ça dans une autre vidéo, parce qu'il y en a beaucoup. C'est le constructeur par défaut de WordPress, et avec le temps, Gutenberg s'améliore vraiment. Donc voilà une bonne sélection de constructeurs de pages pour votre site. Et il n'y en a pas un spécifiquement meilleur que les autres. Il y a les plus populaires et les moins populaires. Mais c'est à vous de trouver un constructeur de pages qui convient à vous et à votre site. Numéro 11. L'optimisation. Parfois, en ajoutant un simple plugin à votre site, ça peut vraiment accélérer votre site WordPress. Il y a quelques plugins que je recommande dans cette catégorie. D'abord, Asset Cleanup. Ce plugin évite ou désactive le changement de certains scripts spécifiques, ce qui permet à votre site WordPress d'envoyer moins de requêtes et de charger plus rapidement. Vous pouvez aussi réduire le CSS, les fichiers JavaScript, et désactiver les émojis, ce qui peut ralentir votre site. Un autre plugin utile est FastPress. En utilisant simplement ce plugin, il va automatiquement optimiser votre site pour les paramètres des pages les plus rapides. C'est un très bon plugin, entièrement gratuit, et il n'a pas de version pro. Enfin, Accelerated Mobile Pages. Ce plugin ajoute automatiquement une fonctionnalité d'accélération des pages mobiles, ce qui permet à vos visiteurs d'avoir une expérience de chargement plus rapide sur leur smartphone. C'est un bon moyen de réduire les taux de rebond et garder vos visiteurs plus longtemps sur votre site WordPress. Numéro 12. Si vous voulez transformer votre site WordPress en plateforme e-commerce pour accepter les paiements et créer des produits pour votre boutique, le plugin WooCommerce est haut la main le leader dans le domaine. Il vous permet de créer plusieurs types de produits, a une option de taxe automatique, paramètre vos options d'envoi, n'autorise pas forcément la vente dans certains pays pour éviter les problèmes d'envoi, et accepte à peu près toutes les options de paiement disponibles sur Internet. Le meilleur dans tout ça, c'est que c'est complètement gratuit. Si vous prévoyez de vendre des produits digitaux, je vous recommande le plugin Easy Digital Downloads. C'est un autre bon plugin pour votre e-commerce qui vous permet de vendre des produits digitaux, des produits pour du membership ou n'importe quel produit digital sur votre site. Il vous donne un peu plus de contrôle sur votre boutique de WooCommerce concernant les téléchargements de produits digitaux. Donc je pense que c'est un bon choix si vous prévoyez de monter un site de téléchargement digital. Numéro 13. Les communautés Vous voulez créer votre propre réseau social ou communauté en ligne ? Il y a deux plugins leaders dans cette catégorie. Bodyboss est un très bon plugin qui convertit tout votre site WordPress en une communauté en ligne. Donc ce plugin permet aux utilisateurs de visiter votre site, de s'inscrire, de poster dans le fil d'actualité, de créer des groupes, de créer des formations, de télécharger des images, et en gros, de faire tout ce que Facebook offre. Pipso est un autre très bon plugin qui offre les mêmes options avec quelques différences mineures. Je vais faire une comparaison complète dans ces deux plugins. Et quand ça sera fait, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Numéro 14. Les créations de formations Si vous voulez créer votre propre site de formation en ligne, le plugin Lifter LMS est un très bon plugin qui vous permet de créer des cours, des quiz, des examens. Et vous pouvez aussi faire payer pour vos formations. J'aime beaucoup l'interface utilisateur de ce plugin. Je le trouve vraiment facile à utiliser pour les débutants. LearnDash est aussi un plugin très puissant. Il vous permet de créer des cours, des quiz, proposent des certifications, offrent des badges et a une tonne d'intégration. L'un ou l'autre, vous ne pouvez pas vous tromper si vous essayez de créer un site de formation en ligne. Numéro 15. Les types de postes personnalisés. Les types de postes personnalisés peuvent embrouiller les débutants. Les types de postes personnalisés sont des postes, mais qui entrent dans une certaine catégorie. Le plugin que je vous recommande est Custom Post Type UI. Par exemple, vous pouvez créer des types de postes personnalisés pour les bibliothèques, les voitures ou quelque chose que vous voulez créer, mais pas forcément un poste. En fait, en fait, les produits e-commerce sont un très bon exemple de types de postes personnalisés. Ce ne sont pas vraiment des postes, c'est autre chose. Donc, si les types de postes personnalisés sont quelque chose de nouveau pour vous, je vous recommande d'essayer UI. Numéro 16. Le partage. Si vous voulez une icône de partage ou si certains de vos utilisateurs partagent vos contenus, le plugin Monarch de Elegant Theme est un très bon plugin. Il vous permet de créer des icônes de partage pour votre site web pour que vos utilisateurs partagent vos sites sur leurs réseaux sociaux préférés. Il y a plein de templates et vous pouvez aussi créer vos propres icônes. Activez certains réseaux sociaux. Vous pouvez placer l'icône de partage comme un widget, l'ajouter sur le bord de votre page ou à la sidebar et même bloquer le contenu de certaines pages. C'est un des plugins de partage les plus populaires que j'ai vus sur Internet. Vous pouvez aussi utiliser Social Media Share Buttons. C'est un très bon plugin qui vous permet de placer vos icônes de réseaux sociaux là où vous le voulez. Il y a 20 designs différents et aussi une barre d'icônes de réseaux sociaux déroulants, ce qui est plutôt cool. Numéro 12. Les options d'email. Si vous voulez créer des pop-up pour votre site ou les utilisateurs peuvent s'inscrire sur votre liste de diffusion, le plugin Bloom par Elegant Theme est un bon formulaire versatine. Il vous permet de mettre votre formulaire comme un widget. Pop-up. Slide-in et d'autres designs et styles. Il y a plein de templates très cool que vous pouvez utiliser pour votre site web. Il vous montre aussi les statistiques concernant le nombre de personnes qui ont vu le pop-up versus combien se sont inscrites. Une petite précision, le plugin Bloom est pour les inscriptions à la liste de diffusion et le plugin Monarch est pour le partage sur les réseaux sociaux. Il y a aussi le DiviThem et ils font partie du même package. Et j'ai une réduction de 20% sur ces trois produits dans la description. Vous pouvez choisir l'abonnement d'un an pour 70 dollars. Et ça inclut Divi, Bloom et Monarch. Vous pouvez aussi avoir l'abonnement à vie, ce qui veut dire que vous payez seulement une fois et vous avez l'accès à tous les plugins et Divi. Et j'ai fait un tuto qui est assez populaire sur YouTube qui présente de façon détaillée comment utiliser le thème Divi. Donc si vous voulez regarder ce tuto, je laisserai le lien dans la description sous la vidéo. Si vous cherchez une alternative gratuite, vous pouvez aussi essayer Sumomi. Sumomi vous permet de créer des pop-up pour l'inscription à votre liste de diffusion et il fonctionne avec la plupart des fournisseurs d'adresse e-mail. Numéro 18. Connexion aux réseaux sociaux. Donc vous avez un site web d'où vous pouvez vous connecter à Facebook ou à votre compte Gmail. Donc vous pouvez ajouter cette option à votre site WordPress en utilisant un plugin de connexion aux réseaux sociaux. Nexus permet aux utilisateurs de visiter votre site web, créer un compte et s'y connecter en un clic. Et c'est super facile pour les utilisateurs de s'inscrire. Donc ça va vraiment aider vos conversions. Numéro 19. Les réservations. Le plugin de réservation Amelia est un bon plugin généraliste de réservation. Vous pouvez créer un site de réservation pour tous les types de niches. Les utilisateurs peuvent sélectionner des heures spécifiques, des dates spécifiques et même des personnes spécifiques s'ils veulent leur médecin ou leur coach sportif préféré. Vous pouvez accepter les paiements avec le plugin et ça envoie même un SMS au client. Et en plus, le design sur mobile est vraiment cool. Vous pouvez aussi utiliser le plugin BlueKey. J'aime bien ce plugin mais il offre beaucoup d'adons et je pense que peut-être ils devraient les intégrer tous ensemble pour rendre les choses un peu plus pratiques pour les utilisateurs. Les add-ons vont des souscriptions aux journées spéciales. Il y a aussi des portails de paiement pour des marchands spécifiques. Un autre plugin qui attire aussi beaucoup l'attention, c'est Booknetic. Ce plugin a un très beau tableau de bord. Il permet de faire vos propres formulaires, envoyer des SMS et il marche aussi avec pas mal de portails de paiement en plus d'être esthétiquement beau. Numéro 20. Membership Pro est un des meilleurs plugins de WordPress pour créer des sites type Membership. Vous pouvez offrir des accès gratuits et payants, des pages protégées, ajouter des paiements récurrents et même offrir des essais gratuits pour vos utilisateurs. Il fonctionne aussi avec 11 portails de paiement différents. C'est un bon plugin. Vous pouvez aussi utiliser MemberPress. MemberPress vous permet de créer des sites type Membership, des coupons, des pages protégées, des groupes de membres spécifiques. Il y a aussi une option de souscription. Là aussi, c'est une question de préférence entre ces deux plugins. mais le résultat au final est le même. Si vous cherchez une option gratuite, Paid Membership Pro est sûrement la meilleure alternative. Il a un tableau de bord pratique où vous pouvez voir les visites, les vues et les connexions sur votre site. Avec Paid Membership Pro, vous pouvez créer des niveaux d'adhésion. Vous pouvez aussi ajouter des souscriptions récurrentes, des codes de réduction et aussi une date d'expiration à l'adhésion. Vous avez accès à tous les portails de paiement dans la version gratuite, ce qui est plutôt très cool. Donc, vous pouvez paramétrer Paypal ou Stripe ou d'autres portails de paiement dans la version gratuite. Le plugin comprend 76 add-ons. Il y en a des gratuits, certains avec un essai gratuit, d'autres payants. Membership Pro est un plugin de membership complet et puissant. Cela dit, avant de finir cette vidéo, je voulais vous présenter trois autres plugins dont vous auriez peut-être besoin sur votre site, mais qui ne rentre pas forcément dans une catégorie. Numéro 1, The Really Simple SSL. Si vous trouvez que votre SSL ne marche pas très bien, vous pouvez installer ce plugin. Il va détecter automatiquement vos paramétrages et configurer votre site pour forcer le HTTPS à faire marcher votre site en affichant le cadenas vert de sécurité. Donc, Google a rendu obligatoire. C'est un très bon plugin pour éviter les problèmes que vous pourriez rencontrer. Le suivant est ACF. ACF est un plugin populaire qui vous permet d'ajouter des champs personnalisés sur vos pages déjà existants. ou vos types de postes personnalisés. Par exemple, si vous êtes un agent immobilier, vous pouvez créer un listing pour insérer des champs personnalisés pour ces listings, comme le prix, les chambres, le salle de bain et la description de la maison, sans recréer la page entièrement. Il s'intègre au constructeur de pages et c'est un bon moyen d'ajouter des champs à n'importe quel site pour rendre le web design vraiment simple. Je ferai un tuto sur ce plugin bientôt. Enfin, Pretty Links. Si vous voulez convertir un lien affilié en une belle adresse URL, The Pretty Links est le meilleur plugin pour le marketing affilié et haut la main, c'est un bon moyen de suivre les clics affiliés. Nettoyez vos liens affiliés, masquez vos liens, il offre d'autres options. Dans les marketeurs affiliés, auraient besoin pour gérer un site de marketing affilié. J'ai pas mal de tutos sur comment faire un site de marketing affilié et je vais mettre les liens dans la description de cette vidéo. Ok les gars, voilà, c'est ma liste des meilleurs plugins pour 2021. Vous en pensez quoi ? Vous les utilisez ? Vous les avez utilisés avec d'autres sites clients ? Ils sont pas top ? Dites-moi tout ça dans les commentaires sous la vidéo. Je ne prends pas les choses personnellement, mais j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. J'ai fait de mon mieux pour diversifier le plus possible, parce que je veux donner plus d'options et plus de plugins à explorer, mais qui sont en même temps de bons plugins. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'oubliez pas de me laisser un j'aime. Et d'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous.